Avoir de l'eau dans son environnement est bien, mais l'avoir en quantité et en qualité est encore mieux. Ceci est la quintessence du point de presse donné hier par le Syndicat national autonome des travailleurs de l'énergie de l'eau et des mines du Cameroun, Sinatec. Sous le thème « Accélérer le changement », pour les syndicalistes, après des décennies d'expériences ratées de privatisation de l'eau, il est plus qu'urgent d'accélérer ce changement, loin du mode d'exploitation vers la propriété et le contrôle public. Nous, au niveau du Cameroun, nous faisons notre possible. Vous savez que le Cameroun a vécu une privatisation depuis 13 ans aujourd'hui. On est revenu encore à la nationalisation. Je sais que le terme ne plaît pas à beaucoup de gens, mais on doit bien le prononcer, en faisant en sorte que l'eau ne se retrouve pas entre les mains des nationaux qui, eux, viennent pour vendre l'eau et rapatrier les bénéfices chez eux. Il s'agit donc pour les gouvernements nationaux et régionaux de prendre les choses en main en multipliant des points d'abduction d'eau en quantité et en qualité, surtout dans les zones réculées, et mettre sur pied un système de veille. Pour que les gouvernements prennent le tour par les corps, en donnant des moyens aux entreprises nationales qui gèrent l'eau pour que celles-ci puissent être capables d'offrir de l'eau aux Camerounais, à leurs compatriotes, en qualité et en quantité. L'eau étant une darrêt stratégique pour un pays, il est question pour ces syndicalistes d'accompagner les gouvernements africains et non de les combattre afin d'espérer un véritable changement. Ces citoyens, cette darrêt, elle doit être protégée et mise à la disposition du public avec le plus grand soin. Il est donc important pour la coalition Hawa Water et la Cinatec de saisir le taureau par les cornes pour accompagner les gouvernements africains, en général et du Cameroun en particulier, dans la promotion de la nationalisation de la distribution d'eau potable.